J'ai pas senti le coup de châtaigne Du matos de très bonne qualité On rappelle Et bonjour à tous c'est Rémi j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo aujourd'hui et je parle beaucoup trop vite Bonsoir, deuxième Et bonjour à tous c'est Rémi j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo Parce que bon C'est à dire que dans ces temps difficiles Avec les manifestations des gilets jaunes Il est très important De faire des pauses à son travail 10 minutes, 20 minutes Ça c'est vous qui voyez Il est très important aussi De bien se sonoriser les oreilles C'est très important Et pour cela je viens de passer une étape Je viens de passer une étape Donc on voit ça tout de suite T'as compris ça se voit sur la boîte J'ai craqué Motherfucker C'est la vieille expression de 2002 Motherfucker J'ai craqué je me suis acheté la Marshall Acton 2 Bluetooth C'est tout Voilà déballage c'est parti go Alors Marshall c'est connu pour Vous voyez un petit peu Bon c'est surtout C'est surtout connu au fait Pour l'époque où il faisait vraiment des gros amplis Pour les guitares électriques Tout ça Et tout doucement Ils se sont spécialisés dans les enceintes De salon Voilà Alors bon on va pas faire compliqué Qui est la Marshall Acton 2 Donc vous recevez la boîte Comme ceci Donc là c'est Vous voyez Là c'est marqué là Acton 2 Bluetooth Marshall Marshall Et Bluetooth Voilà MyOS on Bluetooth speaker Donc ça c'est le devant Voilà Ça c'est le dessus Avec l'ouverture par là Voilà En dessous Oula putain Je vais casser la boîte En dessous vous avez le site de Marshall Marshallitphones.com Tac Il vous explique tout le bordel Voilà Qu'il y a le logo Apple Que ceci Que cela Enfin ça va les couilles quoi Temporairement c'est ça Donc on tourne la boîte Sur le côté Il y a un côté Vous avez ça C'est à dire qu'ils vous disent Qu'il y a l'application Bluetooth Marshall Que vous pouvez télécharger Que vous pouvez pas télécharger Sur l'Apple Store Et que vous pouvez pas télécharger Sur le Google Play Bah si On peut Heureusement Sinon ça serait pas là Voilà Donc ça après Ça c'est le côté Donc ça c'est le côté Où on va ouvrir Vous voyez A tonne de Bluetooth Il vous explique Qu'il y a un woofer De 30 watts De Twitter De 15 watts Donc au total Ça fait 60 watts Si on additionne tout Il y a du Bluetooth Il y a possibilité D'appairer Plusieurs téléphones dessus Et On vous dit aussi On vous rappelle Qu'il y a la Je fais pas ton bruit Ça va Non Ça va Voilà bref On vous explique Voilà Il y a l'application Et tout Les petites specs Avec voilà Ça on s'en bat les couilles Je vais pas revenir dessus Et puis Le dernier côté Je sais pas combien Je crois Elle pèse 2 kilos Je crois L'enceinte 2 ou 3 kilos Je sais plus Tout le bordel Voilà Français Elle est tout en haut Est une enceinte compacte Des espaces plus restreints Blablabla Toutes les specs aussi Il vous rappelle Les machins en bas Voilà Bref C'est magique Ouvrons la boîte Sans plus tarder Que ça Alors on va prendre Un petit cutter Si vous avez un couteau De la guillole Pour passer avec la boîte Ça marche encore mieux Mais moi j'ai que Un cutter Donc vous prenez un cutter Vous êtes obligé Si vous ouvrez ça autrement Qu'avec un cutter Bah la boîte elle explose Et puis Et puis vous ramassez Votre enceinte En puzzle Dans toute la ville Voilà Voilà Donc je viens de couper Le petit truc là J'ai peut-être shooté Dans le trépied Violemment C'est pas grave La garantie Ah merde Là c'est passé Je peux plus la renvoyer Alors on ouvre ici Voilà On ouvre Putain la vache C'est fermé ça Ah ta mère Putain J'ai jamais autant Galerie depuis que je bosse Incroyable Hop Et on soulève Le capot au dessus Au capot Ouais On soulève le capot On soulève le capot Et voilà Tac Donc un côté qui va là-bas Et qui va me casser les couilles Putain Incroyable cette boîte Ouais je suis un rare à jouer Puissance 15 000 Mais vous pouvez pas savoir On ouvre Attendez Je vous bouge un peu On ne voit rien Bah merde Bah merde Alors Alors donc dans la boîte Bah on ouvre encore ici Vous voyez au dessus Il y a le East 1962 On voit pas bien la caméra Oh Voilà 1962 C'est comment C'est ce qu'il y a aussi Sur l'enceinte Sur le truc doré De l'enceinte Donc ça c'est la deuxième version De la Acton Vous verrez un petit peu Je vous laisse aller voir La différence Avec la première version Les différences Donc on va se soulever J'ai ma lampe juste au dessus Qu'est-ce que je ferais pas Pour vous apporter de la lumière Donc on soulève ça Voilà Ça bah vous en faites Ce que vous voulez Collection Comme vous voulez Et encore un petit carton Ici Très bien C'est bien protégé Donc on met ça Très délicatement par terre Très délicatement Et alors là Bah direct Directement On peut pas Voilà On peut pas la rater L'enceinte Dans toute sa splendeur Putain la vache Voilà Donc là Bon C'est l'enceinte On y reviendra juste après Et voilà Et ensuite Le plus gros de la boîte Est passé Parce que foncièrement Vous avez les anti-humidités Vous avez une plaque en carton Là Que je vais soulever d'ailleurs Parce qu'en dessous Il doit y avoir le reste Voilà Il y a le Alors encore une fois On pose ça délicatement par terre Je viens de le jeter Mais bon c'est pas grave Vous avez les petits Quick start guide Marshall Voilà Le truc Le legacy and safety Legal and safety Bon c'est pour la garantie Voilà Dans toutes les langues Tac Et puis pareil Le petit quick start guide Bon ça vous explique Comment allumer l'enceinte Ah il y en a Ils passent des bonnes après-midi Alors ce que je vais faire C'est que là Je fais la vidéo de déballage Et après Je referai aussi une vidéo Donc il y en aura deux Je referai une vidéo Pour Comment Le Le premier allumage Et le test En fait Le test et mon ressenti A chaud comme ça Premier test Donc ça voilà Le petit quick start guide Et pareil Donc ça on va les mettre Sur le côté Hop Et en dessous aussi Ah il ne lui donne pas Oh les fumiers J'aurais pensé Il donner un jack Avec Et bien il n'y en a pas Putain c'est des radins En France On fait rien Et bien le cadre d'alimentation Mesdames et messieurs Formé européen Pour brancher Derrière l'enceinte Voilà Putain c'est des radins Donc l'enceinte Que vous voyez ici Attendez je vous recadre Eh nitami On voit plus rien Donc l'enceinte Ici vous la voyez dessus Avec les trois boutons On va enlever le machin Là Qui est dessus Ça s'enlève comment ça Ah c'est peut-être pas en dessous Malin petit coréen Donc hop On enlève Hop Ah là Hop Voilà la main innocente Qui vient enlever le truc Il m'a fait un coup de pute ce con Donc là on enlève Le petit plastique Qu'on pose Bah raté Parce que ça avait pas de bruit le plastique On le pose délicatement par terre Plus ou moins délicatement Comme d'hab Ah bah tiens alors Tant qu'on y est Voici l'arrière de l'enceinte Voilà Vous y voyez à peu près L'alimentation Il est ici Ça c'est l'aspiration Pour le woofer Ici Le truc qui fait Comme ça tout le temps Quand vous écoutez la musique Bah c'est ça Et ici alors Bah il n'y a rien Enfin il y a Comment il y a un petit caoutchouc là Et c'est service port Je vous lis ce qu'il y a Marqué dessus Attention Ne pas retirer En fait ça doit être un truc Quand ton enceinte A un problème Ou elle tombe en panne Et bah ils peuvent par là Essayer de résoudre le problème Parce que ça peut être un problème D'ordre informatique On va dire Dessus Donc elle peut être alimentée En 100 ou en 240 volts Nous ça sera en 240 volts Voilà Bon ça c'est l'arrière S'en bas les couilles Le dessous Avec les 4 petits pieds Voilà C'est une finition un peu En sky ou cuir bizarre Ça c'est le dessus Alors je vous le mets Un endroit Sur les côtés Il n'y a rien Voilà Il n'y a que dalle Sur les côtés De l'autre côté c'est pareil Il n'y a que dalle Donc au dessus En vous le mettant dans le bon sens Je vais vous le poser comme ça Voilà Parce que c'est un peu lourd Au bras Comme ça Là Alors Au dessus Donc vous avez Les boutons principales Alors oui Il y a un peu Beaucoup de lumière Je suis désolé Comment je vais pouvoir régler ça Bah tant pis Vous y voyez quand même clair Donc il y a les 3 boutons principales Alors je vous explique Ici vous avez Le jack 3,5 mm On va faire comme ça Ce sera mieux Voilà Impeccable Donc là Le jack 3,5 mm Ici le bouton Pour sélectionner La source Donc soit du bluetooth Soit l'auxiliaire Donc le jack Le bouton Le bouton Le bouton Alors sur la première actone Sur la actone Première version Vous aviez un potard Avec un petit truc Ici Le bouton Vous ne pouviez que le tourner De cette position là A cette position là Ici Ça va être des boutons J'ai envie de te dire Qu'ils sont Ils n'ont plus de limite En fait Enfin La seule limite qu'ils ont C'est on va dire Logiciel Parce que c'est des petites loupiottes Ici tout autour Qui font couronne En fait Donc en fait Le bouton tourne Dans un sens ou dans l'autre Les boutons sont très smooth Donc là Le bouton de volume Le bouton pour le réglage Des basses Et le bouton pour le réglage Ici là Des médiums aigus Tribble Enfin Les aigus quoi Il y a un bouton Plate pose Ici Et le bouton Power Ici Power Pardon Désolé Le bouton power Donc ça ici C'est du Comment c'est du métal C'est très froid C'est du métal Je ne sais plus C'est du laiton Ouais c'est du laiton Donc du laiton Voilà Et puis le devant de l'enceinte Alors justement Tout à l'heure Je vous parlais de différence Par rapport à la première version C'est que sur les toutes nouvelles Enceintes Marshall Ici les versions 2 Donc la Killburn 2 La Acton 2 La Stockwell 2 Euh Ouais les Stockwell Ouais Je crois qu'il est sorti en version 2 La Woburn 2 Enfin bref Toutes les enceintes Maintenant L'écriton Marshall Il est aussi en laiton Enfin en finition laiton On va dire Et vous avez une barre en laiton Tout en bas Avec le East 1962 Ici qu'on a Qu'on avait vu sur la boîte Mais il est inscrit là dessus Et puis voilà Sinon que devant Ça reste aussi Une espèce de tissu Là vous savez Pour ceux qui ont des enceintes Marshall Ils savent de quoi je parle Donc ça reste Voilà une finition tissu Avec Marshall écrit dessus Euh Voilà On a fait le tour du Proprio Donc ça c'était la vidéo Un petit peu déballage Et présentation Ma foi Assez rapide Bon je suis peut-être Cadrin à l'arrache Mais voilà Ça c'était la petite présentation Rapide de l'enceinte Je vous invite à aller regarder La vidéo qui vient juste après Je vous la mets dans la fiche La vidéo qui vient juste après C'est Le premier démarrage De l'enceinte Et mon ressenti à chaud Comme ça directement Brut de pomme Qu'est-ce que je pense De l'enceinte Tout simplement On va faire un petit test Avec différentes musiques Et puis Voilà C'est très bien A tout de suite Pour la prochaine vidéo Ou sinon Pour les autres Je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Complètement Complètement Pas en rapport avec ça Tout simplement Bonsoir Et à demain Comme vous voulez A demain J'aime bien finir De manière Expressive Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz